... Alors que certains jouissent d'une retraite bien méritée, Charles III, 74 ans, débute le rôle de sa vie. A la mort d'Elisabeth II le 8 septembre dernier, il est monté sur le trône d'Angleterre. Déjà proclamé roi, il sera enfin couronné le 6 mai prochain sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Westminster. Un nouveau monarque bien différent de sa mère, Elisabeth II. Plus bavard, plus sensible, plus engagé aussi. Un jeune homme, un adolescent, un héritier, un époux, un père, dont les moindres faits et gestes ont été scrutés par la presse anglaise pendant des années. Mais connaît-on vraiment l'homme qui se cache derrière le nouveau monarque ? Si sa vie privée a été exposée aux yeux de tous, l'échec de son mariage avec Lady Diana, sa liaison adultère avec Camilla Parker Bowles ou encore les rebondissements concernant ses fils William et Harry, peu connaissent finalement le vrai Charles, ses passions, ses petites manies et ses secrets. Bertrand Meyer Stabli, auteur du livre Charles III, Le Mal-Aimé sorti chez City édition le 19 avril 2023 Livre quelques étonnantes anecdotes sur le nouveau roi. 1. Ses préférences culinaires tout comme sa mère Elisabeth II. À table, Charles III préfère la viande blanche à la viande rouge qu'il aime accompagnée de légumes et de salades. Si vous voulez lui faire plaisir, préparez-lui l'un de ses plats favoris, les côtelettes d'agneau aux artichauts. En revanche, contrairement à sa mère, il raffole du fromage, notamment français. À noter également que le caviar n'est pas un mec qui l'affectionne et qu'il n'est pas fan des crustacés non plus. Interdiction donc de les voir figurer au menu d'un banquet. Pour peu qu'il ne soit pas frais, et qu'il provoque une royale indigestion. Côté gourmandise, Charles III a un petit faible pour les truffes au champagne et il aime se délecter des chocolats à la violette de chez Charbonnel et Walker, institution londonienne depuis 1875. 2. À table. Superstitieux comme tous les Windsor, Charles III ne préside jamais une table de 13 couverts. En cas d'obligation, il s'arrange toujours pour trouver la parade. 2. Deux tables seront dressées pour l'occasion ou bien l'invitation d'un écuyer en guise de quatorzième convive sera ordonné. 2. Sur les tables, tous les menus de la royauté anglaise sont rédigés en français. 3. Une langue que Charles III parle couramment. 4. Un héritage transmis par sa défunte mère, la reine Elisabeth II, mais également par sa défunte grand-mère, Queen Mum, qui passait chaque année quelques jours en France, dans une région différente. 5. Une fois la Bourgogne, une autre dans la vallée de la Loire et ses châteaux. 6. Ils se murmurent qu'Elisabeth II et sa mère s'amusaient à utiliser le français pour échanger leurs secrets dans les couloirs de Buckingham Palace. 6. Un journal intime tout comme Elisabeth II, Charles III maintient la tradition de tenir un journal intime. 7. Tous les soirs avant de se coucher, le souverain note consciencieusement de sa plus belle écriture, ses impressions de la journée sur un petit livre relié. 7. Quoi-t-il écrit en cette tragique nuit d'août 1997, lors de la disparition de son ex-femme Lady Diana ou encore le jour de ses noces avec Camilla, son amour de toujours, en avril 2005 ? Et qui sait ce qu'il a pu inscrire lorsque la reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle en septembre 2022, et qu'il est devenu roi d'Angleterre ? 8. Tant de secrets qui resteront à jamais privés. 9. Un parrain aux multiples filloles Charles III est le parrain de plus de 30 personnes, 32 exactement. Et un parrain très attentionné. 10. Il offre parfois une de ses aquarelles comme cadeau. 10. Parmi les plus notables, on retrouve Tom Parker Bould, le fils de la reine Camilla. 11. Il y a également Peter Phillips, le neveu de Charles III et fils de la princesse Anne et du capitaine Mark Phillips. 11. Pell-mell, comptez aussi Timothy Knatchbull, le petit-fils de Lord Mountbatten, le cadet du duc et de la duchesse de Kent, Lord Nicolas Windsor, ou encore Lord Jamie Hamilton de Tyrone, le petit-cousin de la princesse Diana. 11. Tant de noms mais pas de place pour tout le monde à la cérémonie de son couronnement le 6 mai prochain. 12. Filleul ou non, alors que seules 2000 personnes ont reçu leur précieuse sésame contre 8000 convives pour le sacre d'Elisabeth II en 1953, il y aura forcément des déçus. 5. La santé du roi Charles III est rarement malade et se soigne préventivement par l'homéopathie. 6. Un médecin assure toutefois une permanence dans chacune de ses résidences. 7. Ce qui ne l'a pas empêché d'attraper le Covid. 8. Deux fois. En mars 2020 et en février 2022. 9. Un ostéopathe le suit régulièrement en raison de ses constantes douleurs au dos, la suite de mauvaises chutes de cheval au polo. 9. A noter également que le gonflement de ses mains a régulièrement inquiété. 10. Même si Charles III s'amuse de ses doigts en forme de saucisse, le roi de 74 ans pourrait souffrir d'un œdème ou bien d'arthrite. 10. Et si, le jour de son couronnement, l'archevêque de Canterbury se voyait dans l'incapacité de lui passer la bague au doigt, Charles III est appelé à ce ménagère avant le jour J. 10. Le roi en voyage pour franchir la douane, plus besoin de passeport pour le roi. 11. Si en tant que prince, Charles avait ses documents officiels, en tant que roi, il n'est pas tenu des ne possédés. 12. Il faut dire que personne n'ose lui faire l'offense de décliner son identité. 13. Ses bagages sont facilement reconnaissables puisqu'il porte l'inscription The King en lettres noires. 14. A noter que chaque Windsor possède sa propre couleur d'étiquette. 15. Le rouge a par exemple été choisi pour le prince William. 15. Il se murmure qu'un déplacement, si esti un roi très maniaque qui ne voyage jamais sans sa lunette de toilette, ses pilules homéopathiques, certains cadres photos ainsi que sa bouilloire et ses eaux minérales. 15. Et lorsqu'il se rend à l'étranger, ni invité personnel, ni artiste, ni intellectuel ou grand patron à ses côtés. 16. Charles III le sait, les frais de transport de la royauté sont étudiés à la loupe par le Parlement et les médias. 17. Le tabac si esti tabou. Charles III déteste l'odeur du tabac et autorise rarement un chef d'État étranger à fumer en sa présence, et surtout pas Donald Trump. 18. Ainsi, il a mis fin à l'addiction au tabac vielle de 40 ans, de son épouse Camilla, qu'il détestait au plus haut point. En 1998, pour les 50 ans du prince de Galles, Camilla s'était fait violence et avait promis de ne plus jamais fumer. 19. Mais elle se montre incapable de tenir cette bonne résolution. 20. Il faudra une grosse frayeur à la nouvelle reine pour qu'elle arrête définitivement de fumer. 20. En mai 2003, elle souffre d'atroces douleurs dans le dos. 21. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle réalise de nombreux tests. 21. Si aucun diagnostic n'est finalement posé, les médecins lui font comprendre que le tabac affaiblit son organisme. 22. Elle ne touchera plus une cigarette. 23. Les spécificités de ses résidences contrairement à Elisabeth II, qui avait été profondément ébranlée par son incendie en 1992, Charles III n'aime pas beaucoup le château de Windsor. 23. Trop bruyant à ses yeux, car placé dans les couloirs aériens d'atterrissage de l'aéroport d'Isseuro. 24. Il préfère de loin son manoir d'Aigrove. 25. Les deux résidences possèdent néanmoins une petite similitude, elles sont dotées de panique rooms. 25. Construites dans l'éventualité d'une attaque terroriste, ces pièces, conçues pour résister à un pilonnage soutenu, sont encastrées dans des coquines fugées de 50 cm d'épaisseur. 26. Des masques à gaz et un système ultra sophistiqué de filtration d'air sont également disponibles en cas d'attaque chimique ou bactériologique. 27. À Londres, Charles III vit avec Camilla à Clarence House et dispose d'un large dressing uniquement destiné à ses uniformes, brossés quotidiennement. 28. La reine possède également sa propre pièce pour disposer sa garde-robe. 28. L'ancienne chambre du prince Harry. Pendant ses vacances en Écosse, Charles III se rend dans sa résidence personnelle de Birkal et aime y porter le kilt. 29. Il a le choix entre le tartan rouge royal Stuart, le vert Auntie Stuart et son préféré, le gris Balmoral, réservé aux seuls membres de la famille royale. 29. La maison Kinloch-Anderson à Edinburgh est le fournisseur officiel de la couronne. 30. Pour l'heure, on ignore si Charles III respecte la tradition de ne porter aucun sous-vêtement sous son kilt. 30. A noter que Charles III croit fermement aux fantômes et dit souvent qu'ils sont présents dans toutes les demeures historiques. 31. Il n'en a pas peur, cohabite avec et explique qu'il rencontrera ses premiers fantômes au château de Windsor quand il n'était encore qu'un enfant. 31. Passionné de peinture Charles III aime peindre, notamment des aquarelles, et profite de ses séjours à la campagne, en Écosse ou à l'étranger pour s'emparer de ses pinceaux. 32. Bon nombre de ses toiles sont vendues aux enchères. 33. De quoi lui rapporter de coquettes sommes d'argent. 33. Un prix estimé en fonction du talent de l'artiste mais aussi et surtout de sa royale identité. Camila aime également s'exprimer sur une toile, aquarelle ou gouache selon son humeur. 33. La nouvelle reine a même exposé une œuvre représentant un cheval dans une exposition organisée par un musée de Chelsea. 33. Les livres, une autre passion grand amateur de livres. Charles III possède des centaines d'ouvrages dans ses différentes résidences. 33. Son nom serait également inscrit sur une trentaine d'écrits auxquels il a collaboré concernant l'agriculture, l'environnement ou encore l'architecture, ses nombreuses passions. 33. Peu de gens s'en souviennent, mais le prince Charles a notamment publié en 1981 un conte pour enfants intitulé « Zoldemanov » « Loknagar » « Le vieil homme de Loknagar » en français. 46 pages très écossaise ou celui qui n'était encore que le prince de Galmé en scène un vieillard très original qui possède des cabinets dont la chasse d'eau en forme de cornemuse déclenche, lorsqu'elle se met en marche, une virile musique des Highlanders. 47. Cocasse et poétique, son récit fit l'objet d'une adaptation audiovisuelle par la BBC en 1984 avec le prince Charles en narrateur. 48. Un livre qui devrait faire l'objet d'une réédition. 49. Microsiestes en toutes circonstances comme Napoléon, Charles III a la capacité de s'endormir sur commande. 49. En voiture, en avion, en train, il peut s'offrir une sieste réparatrice. 50. Mais attention à ne pas piquer du nez lors d'engagement officiel, ou pire, lors de son couronnement le 6 mai prochain. 50. Charles III, le mal-aimé de Bertrand Meyer-Stabli, City édition Crédit Photo, Agence. 50. Charles III, le mal-aimé de Bertrand noted dans le 7i michelin BLME-Dation, 50. Le mal-aimé de Bertrand Meyer-Stabli, 2020 Sous-titrage ST' 501